Et salut à tous, c'est Dunn, on se retrouve sur la map des news et infos Minecraft, parce que Mojang a annoncé, et ça y est, enfin, après 300 jours de création, la mise en ligne de la pré-release 1.8, qui s'appelle donc Bountiful Update, donc à part quelques gros changements du moteur, du rendu du jeu, moteur graphique je crois, ou de gestion de l'affichage, je ne sais plus exactement, on a eu aussi une amélioration de la gestion du multi-threading, multi-cœurs je crois aussi, et on va en profiter pour faire un petit point, un petit peu sur tous les ajouts, enfin une grande partie, certainement pas tous, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc sur tous les ajouts qu'il y a eu au niveau des snapshots. Allez, c'est parti ! Et on commence tout d'abord par les blocs ajoutés dans cette pré-release 1.8, enfin, dans les snapshots précédentes, et qui seront dans la pré-release. On avait donc la terre sur laquelle l'herbe se propageait, on a maintenant de la terre de la Corse Dirt, où tout simplement l'herbe ne se propage pas, donc c'est assez pratique pour faire des chemins par exemple. On a eu les ajouts des trois blocs, des trois types de blocs, un peu comme la pierre en fait, qui se comportent comme la stone. Donc on a eu le granite, la diorite et l'andésite, et en plus ils nous ont mis les blocs polis avec. Donc ça c'était plutôt pas mal. On a eu ensuite, donc c'est pas forcément dans l'ordre d'apparition, on a eu donc le bloc de slime, qui peut servir donc pour rebondir. Donc plus on part de haut, plus on rebondit haut, et si on appuie sur majuscule, on s'arrête de rebondir. Voilà voilà. On a eu aussi l'ajout des trappes en fer. Donc les trappes en fer, contrairement aux trappes en bois, comme les portes en fer tout simplement, s'ouvrent en cliquant sur un bouton ou en envoyant un signal redstone à l'intérieur. Donc le bouton, c'est pas très pratique, mais ça vous permet de vous faire voir. Au niveau marin, on a eu l'ajout de la prismarine, des blocs de prismarine, de la dark prismarine, donc un peu plus foncée, et des six lanternes qui ont la même propriété que la luminite ou la glowstone, et qui donc peuvent servir comme éclairage. Récemment, on a vu apparaître aussi le gré rouge, donc, et toutes ses variantes. Donc le gré rouge, le gré taillé avec un petit dessin de Wither Skelet, le gré poli ou adouci, les marches en gré rouge, donc tout ça en rouge, et bien sûr les dalles. Au niveau des blocs, donc ça n'est pas un ajout. Ces blocs existaient déjà, mais avant ils n'étaient pas craftables. Donc maintenant, on peut crafter de la pierre moussue, de la pierre taillée moussue et de la pierre sculptée. Et pour finir avec les blocs, on a eu aussi le... alors c'est pas vraiment un ajout ni un retour, c'est... on l'avait en créatif. Maintenant, on l'a en survie, ce sont les éponges, et les éponges mouillées, donc les éponges qu'on peut mettre, je sais pas si je vais pouvoir, dans l'eau, toc, pour absorber ce qui se trouve autour. Voilà, voilà, et qu'on peut faire sécher dans un four. On passe ensuite aux modifications faites sur les villageois. Donc on a toujours plusieurs types de villageois, mais on en a certains, comme celui-là, le Shepard, je crois, qui ramasse et qui replante les... bah tout ce qu'on lui plante. Donc normalement, si... Je fais pousser le blé, hop, comme ceci. On devrait voir un villageois, ou même plusieurs d'ailleurs, ça dépend du type que j'ai... non... que j'ai sur la map. On devrait en voir quelques-uns ramasser le blé, voilà, comme lui, comme ce qu'il vient de faire, et le replanter juste derrière. Donc ça peut être pratique pour faire des fermes automatiques. Sachez aussi que les villageois qui sont capables de ramasser du blé et de le replanter, une fois qu'ils en ont assez créé du pain, et l'échange, enfin l'envoi aux villageois qui, eux, n'ont pas la possibilité de se faire à manger. Comme les libraires, les scientifiques... alors ça c'est un boucher... Enfin voilà. Donc ils ont la possibilité de nourrir leurs congénères. On a eu aussi, au niveau des entités, l'ajout des lapins et de tout ce qui va avec. Non. Hop, donc les lapins, on a eu nos amis... on va en rajouter quelques-uns parce que c'est mignon. Voilà, hop, des petits. Alors comme vous êtes en créatif, tiens d'ailleurs, pour créer des petits lapins, il suffit de garder l'œuf dans la main et de cliquer sur un lapin déjà existant, et vous avez un petit qui apparaît. Voilà, voilà. Donc les lapins mangent des carottes et ils nous ont fait apparaître la viande de lapin, le ragoût de lapin, les pieds de lapin et la peau de lapin. Donc je vous invite à voir la petite vidéo sur les lapins pour voir tout ce qu'on peut faire avec ça. On a eu ensuite les... au niveau des animaux, on a eu quelques changements sur les moutons. Alors, les moutons... donc pareil que les lapins, quand on clique dessus avec un œuf de mouton dans la main, ça nous fait un piqui, un tout piqui. D'ailleurs, on va les tuer tout de suite. Hop, une épée. Voilà, viens ici toi. Hop, et là, on récupère donc notre viande de mouton. C'est toujours aussi dans la vidéo sur les moutons, je crois. Il faudra que je vous renvoie. De toute façon, je vous ferai des liens vers les différentes vidéos. Sinon, au niveau des autres entités, on a eu deux entités. Pour la mer, on a les guardianes et les endermites, donc sur le terrestre. Alors, les endermites, je ne sais pas si je vais pouvoir... voilà, ce sont des espèces de poissons d'argent qui apparaissent, en fait, quand un enderman despawn. Donc quand il disparaît. C'est pas tout le temps, mais ça arrive régulièrement. On a donc aussi les guardianes. Donc les guardianes, ce sont des monstres un peu marins. Je vais essayer d'en faire un sur la terre. Voilà, ça ressemble à ça. Il faut regarder rapidement. Voilà. Et il y a aussi, dans les temples marins, une sorte de boss qui ressemble un petit peu aux guardianes que j'ai fait apparaître juste ici. On passe ensuite sur les derniers ajouts. Alors ça, c'est des ajouts qu'on a vus récemment, puisque c'était dans les dernières snapshots. On a donc les barrières, les portes. Et sachez qu'on a aussi, puisque ça, j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, les portillons qui vont avec. Donc on peut faire des portillons aussi de couleurs, sauf pour les barrières du Nether qu'on avait déjà avant avec les barrières classiques. On a eu aussi l'ajout des supports d'armure. Donc là, vous voyez, j'ai mis plusieurs types d'armure dessus, avec les lapins qui courent partout. Et on a eu aussi l'ajout des bannières. Donc là, j'ai mis toutes les couleurs de bannières disponibles. Même si... Alors il est toujours possible de faire des petits dessins dessus. Il y a plusieurs sites qui vous permettent de faire ça. J'en mettrai un lien ou deux vers ces sites dans la description. Et pour finir, on va passer à une modif assez sympa, qui est la coloration des beacons. Ce qui peut donner ceci. Donc là, j'en ai mis plusieurs les uns à côté des autres. Et un bloc de verre de couleurs par dessus, pour donner une espèce de petit arc-en-ciel, même si c'est pas les vraies bonnes couleurs. Alors on va passer à la nuit, pour voir un petit peu ce que ça donne de nuit. Je reviens tout de suite. Et nous revoilà donc de nuit. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez sympa, puisque ça éclaire pas mal du tout. Hop, voilà. Donc on a la coloration des beacons. Et on a vu aussi une amélioration de l'interface de débugage. Donc voilà, quand on fait F3, on a la petite croix qui est au centre, qui a changé de format, qui nous indique maintenant les axes X, Y et Z. Donc pour ceux qui font de la 3D, vous reconnaîtrez un petit peu les couleurs aussi qui ont été utilisées. On a tout en haut à gauche plusieurs informations qui ont été modifiées. Donc je reviendrai pas forcément dessus. Mais vous voyez que ça n'a plus du tout la même apparence. Et on voit bien le fait qu'on est en 1.8 pré-release 1. Voilà. Donc ça me paraît déjà pas mal. On a vu beaucoup de choses sur les ajouts qui ont été faits pendant ces différentes snapshots, pour arriver à une pré-release plutôt sympathique avec beaucoup de modifications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit j'aime. Vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. Allez sur Facebook pour suivre le LP médiéval qui avance pas mal de son côté, puisque j'ai beaucoup avancé sur la cathédrale. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501